Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Al Berry qui en se retrouve pour notre petite aventure qui se passait pas trop mal. Et j'ai oublié de le signaler ici, on a les lances de Malvinette qui nous ont rejoint. Nouvelle unité de lancier qui s'est créée pour venger Malvin justement tué par des hommes bêtes. Ils ont choisi les lances bien sûr pour pouvoir se débarrasser de ce genre d'unité plus facilement. Ici on prend l'attrition parce que c'est un maraite, et bien pas de problème. On est bientôt arrivé, je me tâte de prendre la mer pour y aller plus en sécurité. Je pense que c'est ce qu'on va faire ici. Pispousse, ici de toute façon on attend encore un tour, le temps de se refaire un peu, on va pouvoir faire un échange de troupes avec Pispousse. L'objectif étant de pouvoir avancer sur les sentinelles australes, Pispousse de son côté tiendra je pense l'arrière. Et ici pour l'instant Oxide qui est très bien placé dans le goulot d'étranglement. Si ça tient, c'est une ville majeure, elle a pas une grosse garnison. Si ça tient l'empreinte des anciens en sécurité, sinon ça pourrait être problématique. On se fait une thune absolument faramineuse, et ça fait absolument plaisir bien sûr. Je me tâtais là, lâcher un petit 750, toujours hein, il faut que j'essaye d'avoir les 14 000 pour ça, donc je pense qu'on va pas dépenser beaucoup plus. Le poste avancé disponible, c'est toujours là. Après on pourrait, on en a déjà un ici, et on pourrait en faire un ici pour recruter des unités d'elfes. Pourquoi pas ? Patrouilleur, les gardes maritimes, les balistes, quelques phoenix, ça pourrait être pas inintéressant. Là pour le coup je pense que c'est un investissement qui se vaut. On va claquer 2000 balles, pour la tour de l'Issan. Pour Artois, bah non, pour Artois... Oh la vache, le nombre, le peuple qu'il y a, quoi. Et on n'arrive même pas à voir, même si on a son niveau, et c'est la seule info qu'on a, quoi. C'est assez ouf. Allez, c'est parti, on se lance. Ah, on a rencontré le Floodkine, vous avez pas fait gaffe, ils sont ouf. Ici, d'accord, ok. On se lance, on regarde un petit peu ce que nous proposent les ennemis. Et prochain tour, on passe le niveau max dans notre cité principale. Alors, Skarbrand décide de reculer, c'est pas mal. C'est-à-dire que le Camry va avoir plus de latitude de sauter sur sa ville, et peut-être de le repousser un peu. On va voir si c'est ce qu'il décide de faire. Ah, Nkari se réveille. Je sais pas s'il a le niveau, il a l'air d'avoir pas mal de héros, mais est-ce qu'il a le niveau pour tenir face à Iathen ? C'est pas dit, hein, je pense. C'est clairement pas dit. Et c'est pas avec ces petits bouts d'armée laminés qui ramènent le plus vite possible qu'il va faire grand-chose. Alors ici, ok. Il attaque ce truc. Bon, très bien. Si ça t'amuse. Par contre, il y a forte attrition, là. Forte attrition Slaneshide. Sur ce flanc, jusqu'au moment où il va y avoir confrontation, orc, KO. Il n'y a personne qui peut arrêter le KO. Si l'orc n'arrive pas à l'arrêter, ça va finir par rêver sur nous. Ce sera à nous de faire le taf avec Alberic. Alors, vous m'avez dit dans les commentaires, plusieurs fois d'ailleurs, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question. Pourquoi je ne faisais pas plusieurs armées pour que les combats soient plus faciles ? En fait, j'essaye d'éviter dans la mesure du possible en let's play. Tout simplement parce que quand on a beaucoup d'armées, en général, ça veut dire qu'on fait les batailles en auto. Et du coup, il n'y a plus grand-chose à montrer. Parce qu'on arrive, on gagne, on écrase, on avance, on écrase. Du coup, je préfère rester comme ça avec une seule armée. Et éventuellement, la nouvelle que j'ai créée avec Pisse Pousse pour avoir une ligne, pour avoir des recrutements. Et une armée défensive. Pour me forcer à faire des combats et à vous montrer des choses. Tout simplement. Alors, ça implique que des fois, il faut se replier. Et que des fois, on perd. Effectivement. Mais je trouve que c'est plus sympa dans un let's play. Dans une partie solo, effectivement, je suis comme vous, je pense. J'ai plus tendance à faire un peu plus d'armée et à rouler sur l'ennemi. Mais tant qu'on arrive à être sur de la défaite de justesse, de la victoire de Pyrus, je pense qu'on peut se permettre d'y aller tranquillement. Avec une seule armée. Un accès militaire. On commerce avec toi ? On ne commerce pas avec toi. Tu commerces avec la cour de vivres. Tu n'as pas du tout envie de commercer. Non, tu n'as pas du tout envie de commercer. Un accès militaire. Oui, go. Il nous aimera un petit peu plus et ça ne nous coûte rien. Puisque de toute façon, on n'a aucun territoire commun. Là, le Jagdmarshal, il est en train de stacker de la troupe. C'est pour ça qu'il a plein de héros légendaires, le Jagdmarshal. De héros et de seigneurs uniques. Bon, lui, j'aimerais bien qu'il arrête de faire chier par contre. Oh putain, il va retourner vers notre territoire principal. Bon, on va l'ignorer pour l'instant. Mais limite, on va peut-être voir s'il accepterait pas une paix. Même si je n'y crois pas du tout. Et on verra quand il décidera de débarquer. On profitera qu'il débarque. Même s'il nous prend quelques villes, quelque part. C'est pas grave. On ira le finir à la main. Bon, Jeanne, elle ne prend pas trop l'initiative. Elle a commencé à recruter une armée. C'est déjà bien. Mais elle est un petit peu plus entre deux feux, la pauvre. Oh, c'est une belle armée, ça, la vache. Il va chercher ça. Ça ne m'arrange pas, honnêtement. Quoique, je crois peut-être celui-là, si. Il faut que je vérifie. Mais je crois que c'est celle qui complète notre truc. D'où ils viennent eux ? Ah, les enfoirés. Les hommes bêtes qui popent en plein sur le territoire, ça fait toujours plaisir. Bon. Chilfroy, il tente de contourner, peut-être, là. On commence à revoir les pirates. Les pirates, en fait, ils font un tour de la ville, de la... La chasse est terminée, ok. On a découvert eux, qui sortent un petit peu de nulle part, il faut le dire. Bon, il décide de nous attaquer, il décide de nous attaquer. Alors, pisse-pousse. Tu vas échanger tes troupes avec Manon. Toc, toc, je veux que tu envoies tout ça. Je veux que tu récupères ça et ça. On est à 22, là. Oui, tu vas aussi prendre ça. Et du coup, peut-être un pèlerin de moins. C'est un pèlerin de moins. De toute façon, on ne pourrait pas taper là-dessus, mais ça m'embête, parce que c'est effectivement la colonie principale. Après, il peut perdre, mais il a quand même une belle armée. T'as pris un petit niveau, ma chère. Qu'est-ce qu'on peut te prendre ? Juste de rats de commandement. Ok, bon, ça bof. Rédiction de vigueur, bon, 15%. Ça, c'est pas mal, ça. Et du coup, pisse-pousse, est-ce que tu te replierais pas ? Tu pourrais t'occuper de ça et éventuellement du reste, là. Genre là. Et pendant qu'on y est, avant que j'oublie, Klaxon, hop là, level 5, capitale du duché, c'est parti. Alors, ici, il y a une petite armée, là, c'est toujours assiégé, non, c'est plus assiégé. Si, c'est toujours assiégé, il y a encore de la fumée. Donc, c'est toujours assiégé. Il y avait une troisième armée quelque part, on sait pas où. Ici, bah, on pourrait commencer à avancer, à m'en forcer, pour éventuellement, tomber sur ça, là, si jamais c'est pas à gérer. D'ailleurs, c'était pas censé terminer, faire un combat dans une jungle, là ? Ça, c'était une bataille de sièges dans une jungle, non ? Bon, bah, tant pis, c'est pas très grave. C'est pas très très grave. Alors, avec nos 5000 balles, est-ce qu'on peut pas faire des choses intéressantes ? On peut améliorer Nujia, pourquoi pas. On peut améliorer Bilbali, ça, c'est pas mal. Ici, si on peut améliorer ça, mais c'est menacé, donc c'est pas utile. Renaissance, je pense pas que ça soit utile non plus. On peut améliorer ici. Mais on va... On va commencer à développer par là, là, vu que Morgur a décidé de se casser. Ici, on a Gelden, qui prend un petit niveau. Résistance au projectile, c'est vrai qu'il a le Pegas, on va prendre ça. Les voeux, normalement, il les a tous, hein, oui. Et du coup, on va commencer à se diriger vers là. C'est où le plus rapide ? C'est par là, à priori. En avant. Morgur, s'il revient, il revient. S'il revient pas, il revient pas. Voilà. Fasse le jouer comme ça. Ils sont où ? Les Jokers avec les Stoctum, ils sont là. On prend peut-être les upgrades à un moment. Et on peut même améliorer ça aussi avec les 1900 qu'il nous reste. C'est parti, on va pouvoir passer autour de nos ennemis. En avant. J'aimerais quand même bien avoir son armée à ce carbone, là. Qu'est-ce qu'il a pour pouvoir écraser aussi facilement des armées en tir. Alors lui, c'est pas une armée spéciale, donc il doit pas subir d'attrition théoriquement. Alors, c'est avec ses deux armées, il a une telle force. Enfin, son armée plus sa demi-armée. Tu vas, Thierryon. Tu vas attaquer le... Le cimetière du Galion. Ok. Pourquoi pas. Bisqué, mais... Ok. J'ai cru qu'il avait un haut de forme sur la... Sur la petite miniature. Ok, la corruption de Slanesh est en train de baisser. C'est bien. Ils font le taf. Ici, par contre, c'est 100. Alors, il est là. Ça a l'air d'être un steak. Oh, le siège, là-bas, là. Ah, il a perdu un peu en force, on dirait. Ah non, il a réussi à faire tomber ça. Mais, de fait, il a perdu en force. Intéressant. Bon, on va voir si lui... Prend ça, là. Si Melvin prend les Sentinels Australes, on va peut-être se... Ah, toi, tu veux une guerre. Ça tombe bien. On arrivait, justement. Je ne sais pas ce qu'il fait, le Camry, il est occupé. Mais, ça serait bien qu'il aide un peu sur ce flanc. Hein ? Parce que Nagash, là, pour l'instant, il n'attaque pas. Mais, il y a un moment où il va y aller. Et... Ça va devenir compliqué. Et voilà, il commence à avancer. Il va poser trois armées. Ça va être fini. Ah, il y a Arkane qui arrive lui-même, quoi. Ah, il lance pas l'assaut. Ok. Alberi, il faut qu'il s'occupe de ça, aussi. Bon, on est rentré en guerre contre le Scaven. Mais, sinon, j'aurais peut-être fait un petit saut par la mer pour attaquer par l'autre sang, du coup. Chasseur de Wulfart. Héros légendaire. Là aussi, ça se stack, hein. Ça commence à pas déconner. Alors, on va voir la Légion des Ombres. Elle va se bouger les fesses ou pas ? Il dit pas qu'il va attendre la fin du siège, quand même. Ah, non, voilà. Bon, bah, c'est la fin d'Artois, je crains. J'ai vu son armée tout au fond, donc, visiblement, ça l'a pas détruit. Oui, mais à mon avis, ça va être tout comme un... Jeanne, t'y vas ou t'y vas pas ? T'y vas pas. Bon, bah, t'y vas pas. T'es sérieux ? Ah oui, alors, Marks, c'est vrai que c'est pas une ruine. Il y a peut-être du monde. Ici, 16, hein, ok. Bon, alors, lui, euh... Marks, il arrive à prendre ça. Oh ! Ça peut lui permettre de rebondir, hein. Ça peut lui permettre de rebondir. Si le chaos se commite pas pour aller le finir, et qu'il a le temps de reformer un peu ses troupes, ça peut l'aider. Très clairement. Morgur, on l'a pas vu, mais il va réapparaître sur nos côtes, du côté de la Renaissance, je pense. Alors. Ici, c'est ACG. Ça serait une défaite valeureuse, si on sort. Il a surtout énormément de chiants. Il y en a qu'une cavalerie de pas hyper ouf qualité, et un peu de lancier. Ce serait cool qu'il nous attaque. C'est une défaite valeureuse, donc il y a peut-être des chances qu'il nous attaque, qu'il décide de nous attaquer. Bon, ici par contre, je suis un petit peu blasé. On va pas se mentir. On pourrait prendre cette province-là, du coup, à la place. C'est pas portuaire, mais bon. En attendant, on va aller par là, et là on va se replier par là. L'empreinte des anciens, c'est pas dit qu'étienne. Parce que ça, j'imagine que ça devrait être son truc d'élite. Ouais, c'est ça. Avec le lance-poiré, lanceur de sort là. Honor à la dame, par contre, elle devrait tenir. Clairement, elle devrait tenir. Mais là, là c'est pas sûr. On va voir. Ici, en plus, on a un poste avancé bretonien. Ok. Qui du coup, n'a pas disparu. Alors, est-ce que d'ailleurs, on l'aiderait pas un peu ? On pourrait, je pense, construire un poste avancé ici, non ? Comment on fait ? Coordination militaire, poste avancé à Gorcelle. Allez, c'est parti. On va essayer de l'aider un peu. On va croire en lui. Et là, Yathen, c'est bien vers là que tu allais ? Non, c'est pas là que tu as. Ça attaque un truc. Ah, ça doit être Morgur qui est là. A tous les coups. Ah bah, si Tyrion, il se fait Morgur, ça m'arrange. Clairement. T'es en guerre contre lui ? Club Kane, la flotte, quand ça rire, même pas. Ah non, ça doit être la petite armée de Slanesh. Ça doit être la petite armée de Slanesh. Alors, au niveau, on va faire un petit tour quand même. Alors, on peut refaire un accord commercial avec Artois. On prend. Et c'est tout du coup. Il y en avait un autre qui voulait, mais il ne veut plus. On n'a sans doute plus de quoi vendre. Est-ce qu'il y a des paix possibles ? Avec genre toi ou toi ? Non. La paix avec les hommes bêtes, ce n'est pas une option. Bon, Artois n'est pas mort. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça fait même plutôt plaisir. Ici, par contre, il y a guerre. Ah, on est trop loin d'un chouïa, quoi. Ça, c'est dommage. On va avancer. On va quoi ? C'est nul, ça. Je voulais revoir vite fait, mais nos chances d'embuscade, elles sont lamentables. Ici, du coup, on va se fendre de ça. Pareil. On va commencer à renforcer un peu cette zone, parce que clairement, il y a un moment où on va se faire tomber dessus. Alors, amélioration de bâtiment. Ici, on peut améliorer des trucs. Honneur à la dame. Donc là, non, mais là, je pense qu'on va se permettre cette amélioration-là. C'est 5 tours. Mais on va avoir Pisse-Pousse qui va s'y poser. On a Manon qui arrive en défense. là. Ah, c'est la vache, il galère tellement à se refaire. Mais on arrive tranquillement en défense. J'avoue que j'aurais été intéressé qu'il fasse demi-tour et qu'il tombe sur Melvin, mais il n'y a pas tout à voir. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il nous propose ce qu'il nous propose. Skarbrand, il continue de faire des allers-retours. Ouais, il patrouille. Et petit à petit, il renforce son armée. Sinon, il a 8 troupes. Alors, ça sent ce qu'il faisait avec Kat, c'est pas forcément possible de faire des fuites. Alors, notre ami là, il est stade pareil un peu à débarquer visiblement, mais il y a quand même de la grosse armée qui est dans le coin. Cela dit que Athènes est peur d'attaquer N'Khary avec ses 3-4 armées dans le coin. C'est pas non plus bon signe. Ouais, c'est ça, c'est Ceris qui va essayer de choper. Où il y a ça là? Ok, c'est un petit bug. Un petit artefact de ce qu'on j'avais sectionné. Pardon. Alors, à la star, le lion blanc, est-ce qu'il décide d'y aller agressivement? Pas trop, hein. Il reste bien groupé pour l'instant. là, ça recrute. Ici, la corruption est en train de reculer petit à petit. Alors, il tente de reprendre son truc. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a bougé ici, mais je n'ai pas bien vu. Non, c'est toujours en ruine. Ça va être un assaut, je pense. Ouais. Une défaite décisive, oui, il n'y a rien à faire. Pas vraiment d'inquiétude là-dessus. Il ne l'a pas prise, par contre. Il va peut-être la prendre avec son autre armée. Non, il se prend pillage. Ok, pourquoi pas. Ah, du coup, nous, on va arriver de l'autre côté et puis on va faire le tour dans l'autre sens, c'est tout. Il avait normalement une autre armée pleine, alors elle a peut-être fait demi-tour pour aller s'occuper de Melvin, ou peut-être qu'elle a fait demi-tour pour aller s'occuper de nous. Ça, on verra. Ici, on n'a que Alberic et il y a quand même une belle force en face. Après Alberic, c'est Alberic. Il n'est pas non plus là pour glander. Là, il ramène une armée, ok, pourquoi pas. Nagash, il va faire tomber Martek, j'imagine. Bon, ne me dis pas que tu as peur de l'armée de jeunes. Ok, peut-être. Alors là, ce qui est cool, c'est que son armée est pleine et pourtant, il a un équipe des forces tout pourri, donc je pense que ça doit être des unités de merde dans son armée. Par contre, j'ai vu passer le recland et le recland, il était hyper affaibli. ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas du tout. Ouais, c'est clairement les factions du chaos qui sont en forme. Qu'est-ce que tu veux ? Rejoindre la guerre contre les XZ ça me va tout à fait. On va mettre un petit peu de pression dessus. Même si je ne suis pas sûr de pouvoir faire grand chose bien tout de suite pour aider. Votre allié est attaqué. Bien sûr. Sérieux, le petit torc qui n'existait plus, qu'est-ce qu'il fait ? Il décide d'attacher ça. Alors qu'il aurait pu prendre la province. Ça a dit, il n'avait peut-être pas assez de fou pour la prendre. Tout simplement. Ouais, mais ils ne vont pas le laisser tenir. Je pense. Disparaissez dans le brouillard, vous. Non, même pas. Alors, ils nous ont pillé un petit peu de thunes. Ce n'est pas très grave. Nous, on a appris le tissage. Alors, le tissage, je l'avais pris pour le taux de recherche principalement. Décret pour les riffs sûrs. Pour les elfes noirs, non. Les contes vampires, non. Les elfes sylvains, non. Les rois des tombes, non. Ça, par contre, il va peut-être être temps de le prendre. Pas forcément à l'instant, tout de suite, mais bientôt. Plus de canon pour les chevaliers. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Sinon, il faut qu'on aille absolument prendre ça si on veut avancer par là. Améliorer les trucs du Graal. On va le prendre. Il y a un petit bonus de croissance qui va avec. Pour ça de pris. Alors ici, si je me mets en Mars normal, je peux presque rejoindre. Alors, si je me mets en Mars forcé, je peux rejoindre la ville. On va le faire. On se pose dans la ville. Et ici, on se met en Mars normal. On se pose là. Et je pense qu'on va commencer à recruter un peu, peut-être. D'ailleurs, il faut que ça fasse un tour. Ouais, c'est ça. Ici, on va prendre ça. Bon, toute construction, c'est pas ouf, mais le truc de recherche est clairement intéressant. Ici, c'est bon. Ici, on est bien. Ici, on est bien. Ici, on n'a pas tout. Et ici, on est bien. Alors, on va réparer. Oui, on a l'armée qui est là, donc on va réparer tout de suite. Et là, recrutement allié. Alors, on peut recruter des troupes alliées. Alors, tu peux pas prendre ces troupes-là, toi. Par contre, on peut recruter quelques trucs un peu avancés de ce type. Ça me paraît bien. Chez et Athènes, on pourrait prendre archer en armure légère. Archer en armure, alors là. Défense en mêlée. Les armures légères ont plus de défense en mêlée, mais forcément, moins d'armure. non, ils ont plus d'armure en fait. Ah oui, parce qu'eux, ils ont une armure légère, mais eux, ils sont à poil. C'est ça que ça veut dire en fait. Très bien. On va peut-être pas aller plus loin. Artois, pour l'instant, on a encore rien. On va partir sur ça. Ça va nous permettre un petit recrutement assez rapide. On va pouvoir mixer avec du global, je pense. En global. On va voir un mec comme ça. Un reliquaire. Non, des catapultes, plutôt. Deux trébuchets. Deux trébuchets. On est parti pour quelques tours ici. Il nous faudrait plus d'archers également, donc on va prendre un archer comme ça. On va avoir trois archers. Trois mecs pour tenir la ligne à lancier. Deux trébuchets. Pas de cavalerie pour l'instant. Deux lanciers. On a un albardier aussi qui est en train de se préparer. Ici, on va développer en espérant que Malvin ici se fasse un petit peu péter les fesses. Là. J'aimerais bien qu'il m'attaque. J'aimerais bien faire une petite défense de siège là. Je sais pas du tout où il est sorti. Je l'avais complètement oublié quoi. Il devait rester un truc et je m'étais dit je vais aller le finir. Il s'est planqué. J'ai absolument pas pensé à aller le finir. C'est une erreur de ma part. Alors Alberic. On va tenter un assaut sur Tobarro je pense. C'est parti. On va voir ce qu'il y a dedans. que dalle on prend on a gagné le home du trompeur ok et toi tu as un petit niveau on va prendre la convergence harmonique améliorée et toi tu vas pouvoir prendre le home du trompeur voilà laisser ça à Total Val armure de destin c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Faut faire les broubrous encore hein. Faut arrêter d'aller picoler et faut se bouger un peu les fesses. Alors Skarong s'il y avait une armée on devrait la voir normalement parce que c'est pas considéré comme une ruine. Donc je sais pas où sont les armées de 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 Skhaven mais en tout cas elles sont planquées. Alors pour 1500 qu'est-ce qu'on peut faire on peut améliorer ça. Plus 25% de revenus des fermes c'est parti. C'est parti c'est parti En termes de commerce on arrive à tout vendre 100% 100% 100% 100% et 100% ok Ah on a un ordre ici Taux de recherche et coût de construction ça me paraît bien Est-ce qu'on peut à peu près estimer où est-ce qu'il est lui ? C'est parti NON pas du tout Il est en guerre contre Talsine ouais bon ça c'était quand il était dans le coin là mais il est quelque part du coup dans cette zone je pense qu'il doit se rapprocher de de ça Tiens vous vous voulez pas un petit accord non dans ce cas là on va voir un petit peu ce que nos ennemis nous proposent alors les exigés de cornes désormais on est en guerre contre eux ça devrait pas nous changer la vie pour l'instant oh oui des fois il y a des petits artefacts quand même c'est de se dire en dents de scie là alors Nkari se replie pourquoi pas lui il balade il fait sa vie alors là je pense que Tyrion il a un petit peu trop avancé il va galérer à le rattraper maintenant c'est un plaisir de voir qu'on n'est pas les seuls à se regarder en chien de faïence des fois il y en a d'autres aussi oh coucou toi c'est pour ça que ça retosait dans le mal c'est parce qu'il y a les ogres qui le font chier bon après avec toutes les armées qu'il a il peut se permettre d'en avoir une qui court après ah il l'a pas mal acculé là cela dit c'est pas mal et lui il va embarquer pour aller s'occuper de ça il est même pas en marche rapide il peut pas le choper il est trop loin ah pas loin il est à la star il va je sais pas où mais il est éventuellement choppable n'importe le coup il y a une théorie pour une Sotetsi s'il le sent bien ah ça y est il y a un saut sur la porte du phoenix il l'a pas pris par contre il s'est contenté de le piller ok intéressant c'est la terre désolé ça bon le flou de Kain il est dans le mal Détarion tu veux quoi ? une alliance défensive toi aussi ? allez j'acquiesse mais tu me fines un peu plus ouais ça te s'emballe c'est parti de toute façon on a tous les mêmes ennemis là dans le coin et on voit que le chaos étant tellement en train d'avancer je pense que c'est pas déconnant de commencer à accumuler un petit peu de points d'allégeance avec tous ces gens ah lui il a débarqué là d'accord oh l'armée a disparu ici ? non c'est peut-être parce qu'on la voit plus ah il est là non mais tu veux pas reculer et t'occuper des elfes ça serait bien bon Axelot est bien défendu Ketza un peu moins visiblement on croit qu'il a souffert oh putain il a tellement de la merde dans cette armée c'est celle-là j'aurais bien vu la choper celle-là mais pfff à mon avis ça va être chaud surtout avec leur foutu tunnel là bon Skarong enfin Skreer 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 il fait rien je sais pas si on va pouvoir tomber sur Skarong direct par contre oh il a réussi à reprendre ça il a réussi à gagner contre Skarbrand c'est bon ça c'est très très bon alors eux on sait pas qui c'est mais on les voit bouger bon Nagash par contre Nagash il est pas en train de s'arrêter est-ce que je peux voir c'est quoi l'armée de Jeanne là est-ce qu'elle a une vraie armée ou est-ce que c'est que des paysans ah le Yang Marshall s'est fait péter les fesses aussi on dirait j'ai cru voir que sa force avait sacrément baissé ok il embarque c'est bon signe enfin c'est bon signe ça veut dire qu'effectivement il doit être quelque part en train de viser nos côtes probablement il y aurait eu moyen là de les choper en terrain découvert ça reste du squelette quoi bon c'est arcane mais quand même oh il s'est chopé une fesse oh la vache ah c'est vrai qu'ici il y a il y a Festus qui traîne normalement ah et lui il a commencé à se refaire aussi de toute façon je pense que là ça va être la fin ce qui m'étonne c'est qu'on a pas du tout vu l'orque bouger depuis un bon moment je sais pas ce qu'il fait Grom ok unis contre nous les disciples de la gueule ils sont alliés au clan Scrire ok bah du coup raison de plus de remonter la côte là mais on verra ça lors du prochain épisode celui-ci est bien assez long j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message me dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde